bonjour à tous bienvenue sur le circuit de la ferte et gaucher pour un nouvel épisode des essais de soleil harry bonjour bonjour salut à tous dernier de la saison 2012 et pour ce numéro vous l'avez demandé il s'agit de la nouveauté puisque vous l'avez découverte à l'occasion du salon de paris il s'agit de la barre punto super sport bonsoir la barre tu connais bien tu as essayé la 500 la petite soeur ici même mais également sur les routes du col du turinie je te présente donc la grande soeur le deuxième modèle de la gamme abarth la punto dans sa dernière version la version super sport alors elle a quelques spécificités la couleur la déco tu as des jantes également noir personnellement je suis pas très fan de ce gris qui est pas très franc qu'est-ce que tu en penses ? écoute moi ça me plaît alors les goûts et les couleurs encore une fois mais moi le gris le gris le noir mat ça me plaît avec les jantes je trouve ça assez dynamique enfin assez sportif et assez sobre en même temps donc bon après voilà alors tu avais été moyennement emballé par la 500 sur le circuit de la ferte et gaucher très emballé par contre sur les routes du turinie sur la piste voilà on va voir maintenant ce que vaut cette punto super sport sur la ferte et gaucher avec plaisir c'est parti alors bonjour à tous bienvenue dans cette fiat punto abarth super sport l'intérieur alors déjà l'intérieur on n'est pas moi je trouve pas ma position idéale le volant il n'est pas assez il n'est pas réglable comme je veux et donc pas en profondeur et donc on a passé en tout cas on a le problème d'avoir les genoux trop près du tableau de bord et pour avoir les mains quasi tendu donc c'est pas génial moi la plus grosse critique déjà avant le comportement c'est donc c'est une abarth donc une lignée célèbre on peut pas déconnecter le SP donc moi pour moi ça c'est déjà rédhibitoire pour une voiture soit disant de tour de sport après le moteur on a donc on a on a le moteur de la le même qui a dans la fiat 500 le 1.4 avec 180 chevaux donc c'est la version puissante le 1.4 180 chevaux 27 mètres kilos de couple assez bas à 2500 tours donc c'est quand même performant en termes de couple donc c'est un moteur qui allonge bien franchement l'utilisation du moteur est pas mal alors c'est moins c'est beaucoup moins impressionnant sur cette voiture qui fait quasiment 1200 kg que sur la petite 500 parce que 180 chevaux pour 1200 kg c'est sympa mais c'est pas extraordinaire moi alors maintenant pour le comportement elle a du mal à rentrer dans le il y a vraiment un manque de frein avant pour l'entrée en virage dès qu'on rentre là on s'ouvre depuis le début là je me trouve super braqué quand j'accélère la motocité passe pas mal il n'y a pas d'autre bloc mais franchement ça passe pas mal on rentre dans un virage moyen où l'arrière aurait dû venir sur les freins et l'arrière on reste sur braqué là je rentre dans une épingle en deux et ça tourne pas la motocité est correcte franchement pour le comportement pour le sportif c'est pas génial on rentre dans un virage en trois là regardez il y a du boulot à faire sur l'avant on sent qu'on est dans une voiture de sport le roulis est à peu près bien maîtrisé par contre le comportement c'est pas du tout ça surtout sur les phases d'entrée et ce qui est critiquable sur une traction parce que quand on rentre déjà pas au bon endroit on se retrouve très braqué pour la sortie pour mettre les gaz et en plus on a la puissance à passer sur les roues avant très braqué ça fait que ça exagère encore le sous-virage en sortie même si pour moi le problème de la voiture c'est plus l'entrée que la sortie mais malheureusement ce problème d'entrée se répercute sur la sortie voilà donc pour les amoureux de voitures sportives c'est une voiture que je déconseillerais c'est plutôt une auto d'une bonne petite sportive PPR on va dire au volant de laquelle on va pas prendre beaucoup de fun mais on prendra aussi pas beaucoup de risques parce que au pire ça tirera tout droit donc c'est peut-être que quasi impossible par contre rentrer un peu fort dans le virage et prendre le trottoir ou le rail en sortie ça c'est possible C'est parti ! Bon Soël l'heure du verdict et on va dire tout de suite déception ! Ouais j'étais clairement déçu ! En fait avec Logo Apart on s'attend à une voiture vraiment à tempérament sportif et malheureusement on a plutôt une voiture à tempérament basique c'est-à-dire du sous-virage beaucoup de sous-virage surtout alors ce qui est terrible c'est qu'on peut s'attendre à du sous-virage en mettant le pied sur le gaz parce que c'était des conditions humides avec du manque de motricité mais là dès l'entrée il y a déjà trop de freins la balance de freins est mal faite et dès l'entrée on a beaucoup de freins sur l'avant et en plus on a un train avant qui est vraiment feignant qui emmène pas la voiture au point de corde et donc on a beaucoup de sous-virage dès l'entrée on se retrouve trop braqué au milieu du virage il est impossible de ressortir vite et au moment en plus où on veut ressortir avec beaucoup d'angle de volant on met encore un peu de patinage à cause de ça donc globalement on va dire qu'en comportement c'est pas génial en look moi j'ai beaucoup aimé dans la voiture on est bien assis les baquets sont bien le pédalier est bien la boîte de vitesse la 3 accroche un peu si on passe vite mais pour le reste c'est vraiment pas mal donc on s'imagine qu'on peut tirer le frein à main pour s'amuser mais même pas parce que l'ESP est pas déconnectable alors pour moi ça c'est une grosse lacune sur un modèle à tempérament sportif et donc même ça c'est pas possible donc bon c'est une voiture qui est jolie qui fera de l'effet en ville mais pas plus quoi oui on 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 Sous-titrage ST' 501